Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du RGPD et de Jevalide 2.45. Le RGPD est le nouveau règlement général de la protection des données qui rentrera en vigueur le 25 mai 2018. L'article 1er du règlement fixe les objectifs et l'objet de ce règlement. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. N'étant pas une entreprise qui revend les données de mes utilisateurs, je ne suis pas intéressé par la libre circulation des données. Par contre, la première partie qui s'occupe des règles relatives à la protection de ces données m'intéresse au premier point car il donne un nouveau cadre avec des nouvelles obligations à toutes les entreprises. J'ai été contacté il y a 8 jours par un RSSI qui a émis un avis défavorable à Jevalide à cause du RGPD qui allait entrer en vigueur. On peut considérer en effet que dans la fiche élève, certains champs n'étaient pas pertinents car ils n'étaient pas limités à uniquement l'usage qui en était fait dans Jevalide. Il est évident que j'ai ajouté ces champs à la demande d'enseignant, mais la fiche élève était jusqu'à présent commune à toutes mes applications et donc par exemple la date de naissance d'un enfant qui n'est pas utile dans Jevalide était utile dans ABC Calendrier pour donner l'anniversaire de l'enfant. La nouvelle fiche élève dans Jevalide ne comporte désormais que les champs utiles à Jevalide. Bien que cela ne soit pas explicitement dit dans le nouveau règlement, la CNIL recommande de mettre un mot de passe sur les documents attachés contenant des données personnelles lorsque on les transfère d'une machine à une autre par mail ou par toute autre voie. Lorsque vous générez un PDF, Jevalide vous demandera donc maintenant un mot de passe pour celui-ci. Ce mot de passe est commun à tous les parents, sauf si vous voulez en entrer un à chaque fois différent. Il est recommandé de donner le mot de passe aux parents en main propre. Une fois le mot de passe entré, tous les PDF générés ne seront lisibles qu'avec ce mot de passe. Une personne mal intentionnée récupérant le mail des parents ne pourra donc pas ouvrir le document. Comme Jevalide est vendu dans le monde entier, la conformité au RGPD n'est pas obligatoire. Elle est juste activée par défaut. Vous avez donc la possibilité de désactiver la conformité au RGPD en allant dans l'onglet avancé de l'espace professeur dans les options de Jevalide. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada